Bonjour, je suis le docteur Nicolas Mongardon, maître de conférence des universités praticiens hospitaliers dans le service d'années et séries et réanimations du CHU Henri-Mondor à Créteil, où nous avons mis en place depuis plusieurs années un système de réseau structuré SOS-Ort-Est qui draine les syndromes aortiques aigus du sud et de l'est parisien. C'est dans ce cadre que j'interviens pour une conférence d'essentiel qui porte sur la prise en charge de l'anévrisme de l'art abdominal en urgence. L'anévrisme de l'art abdominal est une pathologie rare, souvent méconnue. Sur les dernières données françaises du PMICI, on estime que sur une année 8800 patients vont être pris en charge pour une chirurgie de l'art abdominal et parmi ces 8800, 8000 vont être pris en charge de façon programmée et seulement 800 vont être pris en charge dans le cadre de l'urgence. Ce qui revient à dire qu'un patient sur dix qui présente un anévrisme de l'art abdominal va être opéré en urgence. Cette pathologie est donc rare, mais le degré d'urgence d'un patient en état de choc hémorragique non exploré sur le plan cardio-respiratoire nécessite une anticipation de toutes les étapes. La première étape est celle du diagnostic. Le diagnostic doit être évoqué sur une triade classique d'un patient en état de choc hémorragique qui présente une douleur abdominale et lombaire et une masse battante abdominale à l'examen clinique. Néanmoins, cette triade classique est inconstamment retrouvée, en tout cas diagnostiquée par les équipes médicales, ce qui a abouti à un certain nombre d'errances diagnostiques. Toute suspicion doit par la suite être confirmée par un examen radiologique, l'enjeu scanner, qui est l'examen clé, l'examen de référence, même chez les patients les plus instables, qui va permettre de porter le diagnostic positif, le diagnostic différentiel éventuellement, et éventuellement aussi guider l'orientation chirurgicale vers une prise en charge par voie chirurgicale conventionnelle ou par voie endovasculaire si les conditions anatomiques de l'anévrisme de l'art abdominal sont compatibles. La prise en charge initiale d'un patient qui aura une rupture de l'anévrisme de l'art abdominal confirmée va consister en une stabilisation qui va devoir être la plus brève possible puisque là, à différence du polytraumatéisé, la source du saignement est connue et est unique. La mise en condition va consister en uniquement à la pose d'un cathéter artériel. Le cathéter vénocentral pourrait être mis après puisque l'urgence va être de faire cesser le saignement. Trois moyens sont à la disposition du chirurgien. Le premier consiste à la pose d'un ballon d'endonclopage aortique mais réservé aux patients les plus instables. Si le patient est stable ou s'il a été stabilisé par la mise en place de ce ballon d'endonclopage, le geste va pouvoir être complété soit par une prise en charge chirurgicale conventionnelle par une laparotomie ou par une technique endovasculaire qui est maintenant privilégiée par les sociétés savantes et par les chirurgiens vasculaires. Le choix entre ces détés techniques va dépendre de la stabilité du malade et des conditions atomiques selon qu'elles soient favorables ou non à cette prise en charge endovasculaire. Le débat fait rage entre ces deux techniques mais on s'oriente de plus en plus vers une prise en charge endovasculaire qui a comme seul inconvénient un taux de réintervention à distance un peu plus élevée et la possible méconnaissance ou la prise en charge plus difficile du syndrome compartimental abdominal. Au total cette pathologie est rare mais nécessite une anticipation de toutes ces phases de prise en charge qu'elles soient préhospitalières, intra-hospitalières avant de confier ce patient au service de réanimation. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501